Amis des alimentations, bonjour. Aujourd'hui nous allons parler de la stabilisation des alimentations, pourquoi elles sont stabilisées et comment on peut mesurer différents paramètres de cette stabilisation. On ne va pas tellement parler des alimentations à découpage, mais plutôt des alimentations classiques. Ici je vous ai fait très rapidement le schéma que tout le monde connaît d'une alimentation classique, à savoir un transformateur qui isole du secteur, mais ici une basse tension qui est redressée par un pont de diode et derrière un condensateur de filtrage. Le rôle de ce condensateur de filtrage, en fait, c'est de fournir l'énergie pendant les moments où les alternances du secteur ne sont pas présentes. A la sortie ici du pont, s'il n'y avait pas le condensateur, on aurait une tension comme ça, qui correspond en fait aux alternances du secteur redressé, et donc à une fréquence de 100 Hz, sachant que comme ici on veut de la tension continue, le condensateur va se charger ici à chaque fois que la tension ici monte et fournir l'énergie pendant le temps où la tension redescend et remonte après au cycle suivant. Alors, j'ai fait ici pour qu'on voit un petit peu les limitations de ce genre d'alimentation. Je vous ai mis quelque chose que tout le monde connaît, c'est un petit bloc secteur à la noix, là, comme on trouve. Il est donné pour 9 volts et 300 mAh. Je ne sais pas si on voit bien ici, 9 volts, 300 mAh. Donc là, je l'ai branché sur ma charge électronique, et déjà, à vide, on voit qu'il est loin de donner 9 volts, il donne 16 volts 48. Quand on ne débite aucun courant dessus. Si maintenant on commence à augmenter le courant, on voit nettement que la tension tout de suite baisse énormément, et que quand on va arriver ici à 300 mAh, la tension ici tombe à 7 volts TD, donc on est loin des 9 volts promis, et on va voir qu'en plus il y a une modulation pas précise. Donc ça, si on regarde simplement du point de vue de la tension, déjà, on voit que ce n'est pas très très bon. Mais maintenant, on va regarder un petit peu plus le côté dynamique, c'est-à-dire qu'on va mettre un oscilloscope sur la sortie pour voir un peu ce qu'il fait. Donc voilà, ici, j'ai branché, ici on a le courant, ici on a la tension. Donc dès que je commence déjà à tirer un petit peu de courant sur l'alimentation, donc là, on voit que je tire 10 mAh, ce qui n'est vraiment pas énorme, on commence à voir apparaître ici cette ondulation, ici, qui correspond en fait au moment, ici on voit bien que le condensateur se charge, et ici, il se décharge jusqu'à l'alternance suivante. Donc pour l'instant, cette ondulation, elle est de l'ordre de, si on regarde la valeur, de l'ordre de 700 mW, ce qui est déjà énorme. Mais maintenant, augmentons le courant. On voit qu'ici, par exemple, là je suis à 100 mA, donc 100 mA, c'est un tiers de la charge, soi-disant, possible de ce petit bloc secteur. Là, on voit qu'on a une ondulation crête à crête de 3 V, ce qui est quand même absolument énorme. Et on voit bien ici ce que je disais, c'est-à-dire que là, le condensateur se charge, et il se décharge. D'ailleurs, la fréquence, ici, on le voit, est bien de 100 Hz. Donc ça, c'est vraiment très très mauvais. Et si on continue ici à augmenter le courant, on voit que quand on arrive ici à 300 mA, et bien là, on a une ondulation qui est phénoménale, elle est de 6 V. Bon, donc ça prouve bien, ces petits blocs secteur, c'est vraiment pas terrible. Maintenant, souvent, ils sont faits pour alimenter des trucs derrière, ou il y a un régulateur qui, généralement, améliore un peu les choses. Mais enfin, c'est vraiment pas terrible. Mais enfin, bon, là, je dirais que c'est un petit peu un cas extrême, parce que c'est un petit peu sous-dimensionné, tous ces trucs-là. Mais ça montre quoi ? Ça montre que, en fait, c'est impossible, avec une alimentation simplement comme ça, redressée, filtrée, d'avoir une tension stable, et en fonction de la charge. Par contre, une telle alimentation, et on va voir tout de suite, comment elle réagit quand la charge varie brutalement ? C'est ça aussi qui est intéressant de voir. Généralement, soit il y a des trucs qui consomment toujours, on peut parler de la même chose, on va dire, par exemple, un poste de radio qui consomme relativement la même valeur, ou une calculette, un truc comme ça. Et il y a d'autres utilisations où la charge va varier énormément. Par exemple, imaginons un thermostat avec un relais. On peut déjà, quand le relais est collé, par exemple, se trouve que c'est lui qui va consommer plus de courant par rapport à quand il est au repos. Donc pour ça, je vais programmer ma charge électronique ici, pour faire varier la charge, justement, de 0 à 300 mA. Donc voilà, là, j'ai réglé ma charge, en fait, ici, on voit le courant, en bas, en bleu, là, pour passer de 0 au maximum à 300 mA, toutes les 100 ms. Et ce qu'on voit ici, ce n'est pas la tension de sortie. Enfin, là, je suis en couplage d'alternative. On va dire que c'est l'ondulation. Donc alors qu'on passe d'un moment en endroit où, en fait, il n'y a pas de charge, donc il n'y a quasiment aucune ondulation, il y a du courant continu, au maximum de charge, voilà, on retrouve ici le maximum d'ondulation qu'on voyait tout à l'heure. Et on voit que, par contre, la transition est relativement franche. En fait, plus on va prendre de courant sur le truc, plus, ici, on va passer du mode normal au mode maximum d'ondulation. Pourquoi je vous montre ça ? Parce que, justement, ce sera intéressant tout à l'heure de voir la différence avec la régulation. Donc voilà, on va arrêter ça maintenant pour l'instant. Et, ben, revenir un petit peu ici à notre schéma. Donc ici, comme on peut le voir, c'est d'avoir ici ce truc-là, et c'est pas tellement bon, parce qu'on va avoir des variations très fortes, en fait, ici, et de la tension, et de l'ondulation, en fonction de la charge. Alors, même si on dimensionne ça à mort, de toute façon, d'abord, on aura toujours, quand même, ici, une résistance interne. La résistance interne d'un transformateur, c'est impossible qu'il donne la même tension à vide qu'en charge. Plus la résistance interne des diodes. Et même si, ici, on met le condensateur de la mort, de toute façon, ça n'empêche pas qu'il y aura toujours un peu d'ondulation. Mais en même temps, si, ici, on met un trop gros condensateur, il va falloir déjà le charger. Donc, si, ici, je mettais un condensateur de 10 farades, au démarrage, il serait vu comme un court-circuit, déjà. Donc, ça ferait un appel de courant phénoménal pour le changer. Donc, la solution n'est pas là. La solution, ici, en fait, c'est de mettre ce qu'on appelle un stabilisateur ou un régulateur. Qu'est-ce que va faire ce régulateur, qu'il soit intégré ou pas ? En fait, ce système régulateur, il faut le voir un peu comme un robinet. Qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va comparer la tension de sortie, ici, avec la tension qu'on veut avoir. Par exemple, je mettrai 5 volts. Et il va plus ou moins laisser passer le courant, ici, selon qu'il y en ait besoin ou pas, par rapport à la charge. Ce régulateur, ici, il va énormément découpler, en fait, la charge avec, ici, la tension. Voilà. Une des premières choses qu'on peut comprendre quand on met un régulateur, c'est que... C'est comme un robinet. On peut toujours faire une analogie un peu entre l'hydraulique et l'électricité. Et la tension correspond, en fait, à une pression, comme la pression d'un robinet, et le courant correspond à un débit. Alors, ici, si on mettait un robinet, on voit bien que pour qu'un robinet, il y ait du courant de l'eau qui passe de ce sens-là, dans ce sens-là, il faut qu'il y ait plus de pression, ici, que là. Donc, en fait, ça correspond à plus de tension. Donc, déjà, quand on met ce genre de régulateur, ici, il faut que la tension, ici, soit supérieure à la tension qu'on veut avoir. Mais même, généralement, il ne faut pas qu'au maximum d'ondulation qu'on ait, ici, le plus bas de l'ondulation, enfin, par rapport au condensateur, ici, descende trop bas pour que le régulateur, il n'aura plus assez de tension pour pouvoir réguler. Donc, en fait, quand on fait ça, on va dire, par exemple, ici, je veux 5 volts. Mettons qu'ici, je m'autorise une ondulation maximum de 1 volt. Sachant que mon régulateur, pour bien marcher, par exemple, il lui faut au moins 2 volts, de plus que la sortie, ça veut dire 2 volts. Ici, ça veut dire qu'il ne faut que jamais je descende en dessous de 7 volts. Voilà. Donc, après, je vais calculer et mon transpo et mon condensateur pour que ça ne descende jamais en dessous de cette tension. Alors, il y a un autre problème avec ce genre de régulateur-là. c'est que si, ici, j'ai 7 volts, ici, j'ai 5 volts, et mettons qu'il passe 1 ampère ici, là, c'est la bête loi de puissance, c'est-à-dire qu'il y a 2 volts au borne et 1 ampère. Donc, ça veut dire que mon régulateur, ici, il va déciper 2 watts. Ça veut dire que la différence sera perdue en chaleur. Alors ça, on peut l'améliorer avec des régulateurs à découpage, des choses comme ça, mais pour l'instant, on va rester comme ça sur du linéaire. Donc, voilà, en gros, pourquoi on met des régulateurs. Alors, ces régulateurs, ils peuvent être de différentes formes. Ça peut être fait avec des composants discrets, ça peut être fait avec des régulateurs genre 78XXX, ça peut être fait de plein de façons. Mais le fait de mettre un régulateur, ça va changer un petit peu ici, quand même, ce qui peut se passer au niveau, justement, aussi des transitoires et des choses comme ça. Et pour bien pouvoir voir si l'alimentation est bonne, il va falloir faire d'autres types de mesures. Typiquement, ce régulateur, ça s'appelle un système asservi. En fait, si on regarde bien, il compare, il asservit la tension de sortie ici à la tension de référence qu'on veut avoir. Et il fait ça ici en le comparant. Si ce régulateur était parfait, il s'arrangerait toujours pour avoir 5 volts. Mais dans la réalité, c'est pas comme ça. Ce système-là, il n'est pas parfait, il a des capacités parasites, des sèvres, des nanani, des nanana, et tout ça pour faire qu'il ne va pas pouvoir réagir comme ça. Donc, ça va être intéressant de dire, par exemple, quand ici, comme tout à l'heure, je vais faire varier l'appel de courant entre 0 et X, et bien, comment ici va se comporter la tension de sortie ? Ce qu'on peut s'attendre à avoir, et qu'on aura généralement, c'est que si le courant change comme ça, la tension de sortie, à un moment donné, elle va avoir tendance ici à baisser, le régulateur va réagir, il va avoir tendance, lui, à la remonter, jusqu'à temps de la réajuster à ça. Et, qu'est-ce qu'on va pouvoir mesurer ici ? Il va y avoir déjà le temps de réaction, c'est-à-dire, à quelle vitesse le régulateur réagit par rapport au changement de courant, et éventuellement, ce qu'on appelle l'overshoot ou l'undershoot, c'est-à-dire, en fait, combien va quand même baisser la tension ou augmenter de façon à revenir à la tension nominale. Sachant que ce qui va aussi arriver des fois, c'est qu'il peut y avoir des oscillations, des choses comme ça. On ne va pas rentrer dans les stabilités des systèmes asservis et tout ça, parce que ça nous entraînerait trop loin, mais c'est ça, en fait, qui va faire un peu la qualité de la régulation. Donc, pour regarder ça, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre ma toute dernière petite aligne de labo, là, je vous ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps, et pareil, on va mettre aussi ici, faire varier la charge et regarder avec le oscilloscope, comme on l'a fait ici avec l'alimentation très simple, et bien, comment ça réagit. Alors, allons-y. Donc, voilà, donc là, j'ai branché mon aligne de labo PS3005, je l'ai réglé pour une tension de sortie neuve, comme le petit régulateur, par contre, elle, elle peut donner en plus, beaucoup plus de courant. Alors, la première chose, en fait, qu'on va pouvoir ici regarder, c'est quelle va être son ondulation, en fait, par rapport à une charge, déjà, une charge qui va augmenter de façon constante. pour l'instant, elle ne débite aucun courant et on voit qu'il y a des petits parasites ici, bien que ce ne soit pas une alimentation à découpage, il y a des petits parasites ici, mais attention, il faut remettre ça sur le niveau, ici, c'est de l'ordre de 50 millivolts. D'ailleurs, ce n'est pas hyper top, mais enfin, ce n'est pas très très mauvais, sans compter qu'en plus, ma filasse n'est pas blindée. Alors maintenant, ici, je vais commencer à augmenter le courant. Là, par exemple, je consomme 100 milleampères, 200 milleampères, donc en bleu, ici, on voit le courant qui augmente et par exemple, déjà, je suis à 1 ampère et là, 1 ampère, c'est plutôt très bon parce qu'on voit que je n'ai pas d'ondulation vraiment spécifique, ça reste stable. Maintenant, je continue à augmenter le courant ici. Donc là, voilà, on voit qu'il varie. Là, je suis à 2 ampères. On voit que ça reste encore très très clean. On entend le ventilo de la lime qui commence à se dénir un petit peu. Là, je suis à 3 ampères. et on voit que, pareil, ça reste très très stable. Ici, je suis à 4 ampères. Et là, pareil, on voit qu'on est toujours, enfin, on voit quasiment, il n'y a aucune ondulation mesurable. On est toujours à 34 millivolt. Et là, je suis quasiment au courant max. Là, je suis à 4,9 ampères. Et on voit qu'il n'y a pas vraiment d'ondulation spéciale à part ce petit parasite ici. Donc ça, honnêtement, c'est excellent. Donc là, voilà, je vais couper le courant. Vraiment, c'est quelque chose de très très bon parce qu'on voit que cette alimentation, eh bien, dans son range de courant, c'est-à-dire de 0 à 5 ampères, pour une tension sortie de 9 volts, elle n'a pas d'ondulation vraiment spécialement mesurée. donc ça, c'est vraiment déjà un très bon point. Alors maintenant, en effet, ce qu'on va regarder, c'est sa qualité dynamique. On va regarder justement comment elle va réagir à un appel de courant. Donc là, je vais pouvoir le relancer déjà comme on avait fait pour l'autre, avec le même courant pour 300 milliamperes. On va regarder un petit peu ce que ça donne. Ici, là, on voit qu'on passe en fait de toutes les 100 millisecondes de 0 à 300 milliamperes. Alors là, pour le coup, on voit quand même que la tension de sortie, elle varie quand même. Et qu'il y a en effet, déjà ici, on peut voir, un petit undershot relativement important. Donc pour ça, on peut éventuellement voir ça en zoomant dessus. Donc là, il me faut, voilà, un déclenchement stable. Et on va zoomer un petit peu ici sur, déjà ici, la baisse de courant. Donc on voit que là, quand le courant s'arrête, il y a un petit undershot qui descend quand même jusqu'ici et une petite ondulation comme c'était prévisible. Et si on change pour aller sur le front montant, on voit ici sur la part où le courant redescend, pareil, on voit ici une ondulation. Donc là, ce qu'on peut mesurer, c'est ce que je disais, c'est déjà le temps de réaction. C'est-à-dire, au bout de combien de temps il lui faut pour réagir de façon stable à l'échelon de tension et au bout de combien de temps la tension devient complètement stable. Et en fait, ça c'est très intéressant de le voir et c'est ça qui va montrer la qualité. Parce qu'on voit que ça fait quand même ici des ondulations. Alors maintenant, ici, j'ai fait quelque chose d'assez violent. Je n'ai pas mis le temps de monter de l'impulsion et très très faible. c'est-à-dire que ça varie vraiment très vite. Maintenant, de toute façon, le meilleur régulateur du monde, il ne pourra pas faire mieux. Puis en même temps, il ne faut pas oublier qu'il y a les fils. En même temps, je ne mesure pas la tension à la sortie de l'alimentation, je la mesure au niveau de ma charge. Alors rien que mes cordons ici, ils représentent une certaine inductance. Donc même si la lime était parfaite, de toute façon, ce qu'on pourrait voir ici, ici l'ondulation, ça peut aussi être lié à l'inductance des fils. Et en même temps, revenons ici sur la gamme, ici on a VPP, c'est quand même 70 millivolts. Donc pour moi, c'est vraiment un bon résultat. Alors, ce qu'on va pouvoir maintenant faire, c'est que là par contre, je suis loin des possibilités de l'alimentation parce que je varie de 0 à 300 mA. ce que je vais faire maintenant, c'est qu'on va, je vais changer, mais je vais faire varier de 0 à sa charge quasi maximale, par exemple, à 4,5 mA. Ici, on a quand même une charge très importante parce qu'on varie de 0 à 4,5 mA. Et on peut voir ici la sortie dynamique. Donc là, j'ai changé de gamme, je suis à 500 millivolts. Donc on voit qu'ici, il y a un petit pic qui descend à peu près d'un volt. et derrière ici, quand le courant retombe, il y a un petit pic. Maintenant, pour un courant comme ça, c'est quand même quelque chose d'excellent, sachant qu'encore une fois, il y a le cordon, c'est plutôt très bon. Ici, on voit que le temps de réaction est plutôt sympa. Et là, ça, donc maintenant, on peut à la limite l'arrêter et mettre un curseur si on veut vraiment le mesurer, tout ça, de façon assez rapide. Voilà. mettre un curseur ici et mesurer déjà le temps de réaction. Donc ici, voilà, si on fait ça ici, là, et ici, le curseur B, voilà. on voit qu'en gros, bon, là, il y a une petite édition, enfin, le gros, il réagit quand même ici en 9 millisecondes et qu'ici, la tension devient complètement stable en peu près en 12 millisecondes. sur le... sur le... c'est sur la fin du courant. Mais enfin, ici, ce pic ici, en effet, qu'on ne retrouve pas là, il est quand même très probablement du pas mal aussi, donc à l'effet de self des fils. Donc, ce n'est pas vraiment l'alimentation parce que sinon, on voit que quand ici, le courant passe de zéro à son maximum, là, pour le coup, elle réagit très très vite. on le voit ici sur le temps, elle réagit très très bien ici à l'augmentation du cours. Donc ça, c'est plutôt... Voilà, je vais l'arrêter parce que ça fait du bruit. Donc ici, ça vous montre une des mesures très importantes qu'on peut faire sur une alimentation. Donc, en effet, ça a tenu en dynamique et cette petite alime PS305D ici, elle passe très bien le test. Je veux dire, pour moi, c'est des très bonnes performances surtout pour une alime à ce point. Alors après, le nombre de mesures qu'on peut faire sur une alimentation est phénoménal parce que là, en plus, on a fait le pire des cas. On est passé de zéro de charge nulle à au maximum. Dans la réalité, souvent, ce n'est pas comme ça. Si on sait qu'on va alimenter un système qui consomme par exemple 100 mAh et des pics à 200 mAh, éventuellement, ici, on verra, le comportement de la lime peut être différent. On va aussi, éventuellement, regarder quel genre de charge. Ici, j'ai une charge qui est à une fréquence assez basse. Un microprocesseur, ça peut éventuellement faire des pics beaucoup plus rapides. Mais il n'y a pas que ça qu'on peut mesurer. On peut mesurer la stabilité de la tension dans le temps, on peut mesurer la stabilité de la tension en fonction de la température, on peut vérifier comment l'alimentation réagit à des perturbations secteurs, par exemple, des parasites, des choses comme ça. Il y a un nombre de mesures absolument incalculables qu'on peut faire, sachant que dans la plupart des cas, et surtout pour un usage, on va dire, domestique, ce genre de mesures est largement suffisant. De toute façon, à la limite, ce qu'on lui demande, il faut être pragmatique, c'est d'alimenter correctement le circuit dont on a besoin. Si l'alimentation le fait bien et tient bien dans le temps, je veux dire, à la limite, on ne lui en demande pas plus. Enfin, voilà pour ce petit tuto du dimanche. N'hésitez pas à me mettre des commentaires ou des likes, parce que moi, ça m'aide bien à choisir le genre de vidéos que je dois faire. Merci beaucoup et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501